Sœur Claire, c'est le septième dimanche après Pâques de l'année C, et vous allez commenter un passage du chapitre 17 de Saint Jean, qu'on appelle la prière du Seigneur. Alors c'est dans Jean 17, 20 à 26, et tout est sur l'unité, la communion, l'amour et la connaissance, parce que tous ces mots, ça va ensemble on va dire. Alors on trouve au verset 21, donc c'est 20 à 26, au verset 21, Jésus dit dans sa prière, qu'il prie justement, pour que tous soient un, comme toi Père tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Ensuite au verset 22, pour qu'il soit un, comme nous sommes un, et au verset 23, pour qu'il soit parfait dans l'unité. Cinq fois le mot un. Pourquoi l'importance d'être un ? La raison numéro un, c'est que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Dieu un. Dieu dit en Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image et comme notre ressemblance. L'image a été très abîmée, très barbouillée, très falsifiée, mais elle existe toujours. Le problème c'est que la ressemblance, elle, n'est pas au rendez-vous. Et Jésus prie pour que nous retrouvions l'unité dans laquelle nous avons été créés. En Deutéronome 6, 4, il est dit que Dieu est un, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Dieu un. Nous devons retrouver cette unité intérieure, qui sera en même temps communion les uns avec les autres. Et ça c'est le but de notre existence, c'est de retrouver la ressemblance avec le Dieu un. Et Jésus prie pour que nous retrouvions cette vocation première, cette ressemblance. Il y a une belle prière aussi dans le psaume 86 au verset 11, qui va tout à fait dans ce sens, quand il est dit « Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom ». Quand Jésus prie pour que nous soyons un, c'est pour que nous soyons unifiés en lui. « Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom ». Psaume 86, verset 11. Et dans Jérémie déjà, on avait cette promesse du Seigneur à qui rien n'est impossible. Jérémie 32, 39. Jérémie 32, 39, où voilà ce que Dieu dit. « Je leur donnerai un seul cœur, un cœur, un, et en même temps un cœur en communion avec les autres, et une seule manière d'agir, de façon qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants. » Je leur donnerai un cœur qui soit un. C'est dans ce sens que Jésus prie pour nous, avant sa passion, dans ce chapitre 17 de saint Jean. L'unité, l'importance de l'unité, que saint Paul aussi soulignera dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 3 à 6. « Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Pourquoi ? Parce que un seul Dieu est Père de tous. » Donc ça veut dire que la communion, l'unité, la pacification, ce n'est pas un à-côté de la vocation chrétienne, ça en fait, la vocation de tout homme d'ailleurs, ça en fait pleinement partie. « Que tous soient un, dit Jésus. » Pourquoi ? Pour que le monde connaisse. Alors, on a cinq fois l'unité et ensuite on va retrouver six fois le mot « connaître ». La connaissance dans la Bible est une connaissance amoureuse. Alors il faut que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, dit Jésus. Et puis ensuite au verset 25, « Le monde ne t'a pas connu, moi je t'ai connu, mais ceux-ci connaissent que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ferai connaître ton nom, toujours d'une connaissance amoureuse. » L'unité, ça va avec la connaissance et avec l'amour. Et la clé de tout ça, c'est que c'est une grande révélation du mystère trinitaire. Le mystère trinitaire qui est un mystère de communion, d'unité et d'amour. Et le très beau passage dans cet évangile, c'est le verset 24, où il est dit, « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. » Où est Jésus ? Nous le savons parfaitement. Jean 1, 18, il est dans le sein du Père. Et il prie pour que nous aussi nous soyons dans le sein du Père, c'est-à-dire installés au cœur de l'amour trinitaire. Alors quand on a dit ça, on est émerveillé, on ne sait pas que dire de plus. Sinon, rappelez que le mystère trinitaire est un mystère d'amour. Que au moment des grandes révélations trinitaires de l'histoire, c'est-à-dire au baptême du Seigneur et à la transfiguration, ce ne sont que des mots d'amour. Au moment du baptême, je vais prendre dans Saint-Marc, le Père parle, et tout le monde entend ceci, « Tu es mon Fils, mon bien-aimé, et je t'aime d'un amour fou. » Ça, c'est le baptême, la théophanie du fleuve. La théophanie de la montagne et la transfiguration, alors c'était Marc 1, 11. Et la transfiguration, Marc 9, 7. « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé. » Écoutez, le mystère trinitaire est un mystère d'amour. Et ça, c'est fondamental dans la foi chrétienne que nous nous rappelions que nous adorons un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le pape François l'a rappelé dans son homélie hier. On n'adore pas un Dieu vague. On ne croit pas en un Dieu vague dont on ne sait pas trop qui il est, avec une espèce d'amour bizarre qui correspond à l'amour humain, point. On adore un Dieu qui est trois personnes et un seul Dieu. Pourquoi trois personnes ? Parce que c'est un mystère d'amour et nous sommes invités à entrer dans ce mystère d'amour. Et c'est le dernier verset qu'on entendra dimanche. « Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux, de plus extraordinaire que cette révélation de l'amour de Dieu dans lequel nous sommes invités à entrer, à habiter, à demeurer. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada